Sous-titrage ST' 501 Les mamans ne sont jamais bien loin Même si je suis grand Je pleure de temps en temps Ça ne dure jamais longtemps Je m'appelle Caillou Caillou, c'est moi Je m'appelle Caillou Caillou, c'est moi Voilà Les clowns Hé, on a une rivière maintenant C'est chouette, on va essayer d'en faire plusieurs Caillou, Léo Il est temps de rentrer les enfants Léo, tes parents sont arrivés, ils t'attendent Mais on est en train de jouer On fait des rivières, regarde Je vois, mais il est l'heure d'aller chez grand-mère Mais moi, je préfère rester ici Et jouer avec Léo Je suis désolée Caillou Mais il faut vraiment qu'on s'en aille tout de suite Je dois emmener Mousseline chez le médecin pour un examen Et toi, tu vas rester chez grand-mère Caillou était très déçu de ne pas pouvoir Rester jouer dans le jardin avec Léo Bonjour, Caillou Bonjour, grand-mère Caillou était content de voir grand-mère Mais il aurait nettement préféré jouer avec Léo Que veux-tu faire? Aimerais-tu jouer dans le jardin? Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Oui, je voulais rester à la maison Jouer avec Léo Je vois, tu aimes beaucoup jouer avec Léo, n'est-ce pas? Il est mon ami Bon, réfléchissons à ce que nous pourrions faire, toi et moi Oh, j'ai une idée Je suis allée emprunter un livre à la bibliothèque hier On pourrait peut-être le lire ensemble? D'accord, grand-mère Caillou n'avait pas très envie de regarder le livre C'était bien moins amusant que de jouer avec Léo dans le jardin Mais dès qu'il l'ouvrit, il commença à s'y intéresser Caillou et grand-mère lurent le livre qui parlait de la fête des clowns Caillou trouva le livre si intéressant qu'il retrouva bientôt sa bonne humeur Tu sais, j'ai bien aimé ce livre sur la fête des clowns, grand-mère C'est vrai? Mais j'y pensais en organiser notre propre fête des clowns Mais où est-ce qu'on va aller chercher les clowns? On va faire des marionnettes clowns Caillou adorait faire des choses avec grand-mère Coucou, bonjour grand-mère Ils commencèrent par fabriquer des cheveux de clowns En collant de la laine orange sur le haut du sac en papier Puis Caillou eut une idée Je sais comment je vais les colorier Je vais faire plein de pois verts sur ce clown-là Et plein de pois rouges sur l'autre Et tandis que Caillou décorait les clowns Grand-mère se mit à fabriquer un théâtre pour les marionnettes Elle commença par découper une grande boîte en carton Oh, ça va être chouette! Et on pourrait faire aussi un chien clown Bonjour grand-mère Je m'appelle Papadou Et je suis un clown Ouf, 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 ouf Grand-mère, Caillou, on est là Bonjour, je m'appelle Papadou le clown Je suis triste, j'ai perdu mon petit chien Ouf, 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 ouf Est-ce que quelqu'un a vu mon petit chien? Chien, chien, où te caches-tu? Réponds, chien, chien Chien, chien Bravo, bravo! Demain, Léo pourra venir jouer toute la journée, Caillou Hourra! On va pouvoir jouer avec mes marionnettes Caillou à la bibliothèque Caillou s'amusait à faire du bruit En frappant très fort sur son tambour Caillou, peux-tu faire un peu moins de bruit, s'il te plaît? Mais Caillou faisait tellement de bruit Qu'il n'entendait pas ce que lui demandait sa maman Caillou, viens me voir, s'il te plaît Maman, j'étais en train de jouer du tambour Oui, je sais, je t'ai entendu Mais je lis un livre Et j'aimerais bien avoir un peu de tranquillité Qu'est-ce que tu lis? Je lis un livre très intéressant Caillou aimait que sa maman lui fasse la lecture Est-ce que tu pourrais me le lire? C'est que c'est un livre pour les grandes personnes Je ne pense pas que tu trouves ça très intéressant Mais j'en suis à ma dernière page Je vais la terminer Et ensuite, nous pourrons lire un de tes livres ensemble D'accord? Caillou n'avait pas envie de regarder un de ses livres Il voulait que maman lui lise une nouvelle histoire Maman, est-ce que tu as terminé? Voilà, ça y est, j'ai fini As-tu choisi le livre qu'on va lire? Je veux que tu me lises une nouvelle histoire D'accord Je connais exactement l'endroit où nous pouvons trouver toutes sortes de nouvelles histoires À la bibliothèque Est-ce qu'on pourrait y aller, maman? Oui, de toute façon, il faut que j'aille rapporter mon livre C'est pour ça que j'étais pressée de le finir Caillou était ravi d'aller à la bibliothèque avec sa maman Dépêche-toi, maman Moi aussi, je veux aller me choisir un livre Chut, Caillou Il ne faut pas faire de bruit à la bibliothèque Caillou était déjà venu à la bibliothèque Mais il avait oublié qu'il ne fallait pas faire de bruit Il y a beaucoup de gens qui viennent ici pour lire ou pour travailler Il faut être très silencieux pour ne pas les déranger Bon, d'accord On peut aller chercher un livre maintenant? Caillou savait qu'il y avait un autre étage Où se trouvaient beaucoup de livres avec des images Il avait hâte de pouvoir les regarder Tu sais, maman, je sais où sont tous les livres d'images Alors montre-moi le chemin Bravo, tu as vraiment une bonne mémoire, Caillou Caillou adorait regarder tous les livres Il y en avait tellement Qu'il avait du mal à choisir lequel il allait emprunter Tiens, bonjour, Caillou Je suis contente de te voir Regarde, Caillou, c'est la maman de Clémentine Je ne savais pas que vous travailliez ici Je viens juste lire des histoires une fois par mois D'ailleurs, la séance de lecture va bientôt commencer Est-ce que tu aimerais venir t'asseoir avec nous, Caillou? Maman, est-ce que je peux y aller? Mais oui, bien sûr, mon chéri Je vais me chercher un nouveau livre pendant ce temps-là Je vous rejoindrai plus tard Veux-tu m'aider à choisir le livre que je vais lire? Oui, j'ai choisi celui-là Martin, le petit ours timide Bravo, tu as fait un excellent choix La maman de Clémentine lut d'abord l'histoire de Martin, le petit ours timide Puis, elle lut une autre histoire Et une autre Caillou les entendait pour la première fois Et il les trouva toutes merveilleuses Et voilà, c'est fini J'espère que ces histoires vous ont plu Oui! C'est formidable, tous les enfants ont l'air ravis J'aime beaucoup les histoires de Martin, le petit ourson Tu me raconteras toutes ses aventures en rentrant Mais je ne veux pas rentrer, moi Je veux rester ici et regarder des livres Aimerais-tu emporter ces deux livres avec toi à la maison? Quand tu auras fini de les lire, rapporte-les et tu pourras en choisir d'autres D'accord? Oui, d'accord Mais surtout, prends-en bien soin N'oublie pas que d'autres enfants vont les lire après toi Papa, regarde! J'ai des nouveaux livres Et tu as ta propre carte de bibliothèque Oui, et en plus, la maman de Clémentine était là aussi Et elle nous a lu plusieurs histoires de Martin, le petit ourson Ça m'a l'air d'être un très bon livre Est-ce que tu peux le lire, s'il te plaît? Avec plaisir Les jours suivants, Caillou lut et relut ses nouveaux livres avec papa et maman Puis, il les lut à Mousseline Il les lut si souvent qu'il oublia qu'il les avait empruntés et qu'il devait les rapporter à la bibliothèque Caillou, viens, dépêche-toi, on va à la bibliothèque J'arrive, maman N'oublie pas de prendre les livres que tu as empruntés Caillou avait colorié accidentellement un des livres de la bibliothèque Il ne l'avait pas fait exprès, mais maintenant il avait peur de le rapporter On se retrouve ici après la séance de lecture, d'accord? Oui, d'accord, maman Bonjour, Caillou Je suis contente que tu sois venue, je t'attendais As-tu rapporté les livres que tu as empruntés? Caillou avait peur que la maman de Clémentine ne se fâche en voyant qu'il avait dessiné sur le livre Est-ce que je pourrais les garder? Tu ne préfères pas en emprunter d'autres à la place? Écoute, j'ai une idée, si tu me rends les livres de Martin Ourson, je te prêterai l'histoire des petits cochons C'est le livre que je vais vous lire cet après-midi C'est toi qui as fait ce dessin, Caillou? Oh! Je m'excuse! C'était pas ma faute! Ne pleure pas, tu vas voir, ça va s'effacer Alors, vous n'êtes pas fâchée contre moi? Non, je me doute que tu ne l'as pas fait exprès Voilà, tout est parti, regarde Et puis surtout, c'était bien un accident, n'est-ce pas? Super, tout est parti! D'après ce que j'ai vu, tu dessines vraiment bien Aimerais-tu faire un dessin que j'accrocherai sur le mur de la bibliothèque? Je sais, je vais dessiner Martin, je l'aime bien Maman, tu sais, aujourd'hui, on a lu une histoire des dix petits cochons C'était une histoire amusante, je vous ai entendu rire Oui, la maman de Clémentine a accroché mon dessin au mur Oh, c'est formidable, Caillou! Va faire inscrire tes livres pour qu'on puisse les emporter C'est moi qui vais lui donner Caillou était content de rapporter un nouveau livre à la maison Et cette fois, il allait en prendre grand soin Alors au revoir, Caillou, et à bientôt Au revoir! Maman d'un jour J'ai une importante réunion d'affaires Et j'ai bien l'impression que je vais rentrer très tard Peux-tu aider papa pendant que je serai partie, Caillou? D'accord, maman Non, papa! Qu'est-ce qu'il y a, Caillou? Maman ne râpe jamais de fromage sur les pâtes de mousseline Elle déteste ça J'ai cru Papa, maman ajoute toujours un petit peu d'eau dans le jus de pommes de mousseline C'est vrai, j'avais oublié Oui, tu as tout à fait raison, Caillou Je me demande ce que je ferais sans toi Hé, Gilbert, est-ce que tu sais ce qu'il veut, Caillou? Il veut que tu lui donnes sa nourriture et de l'eau fraîche Huit, neuf, dix Attention, Mousseline, tu es bien cachée? Ah, ça y est, je t'ai trouvé! Caillou savait qu'à chaque fois qu'il se faisait mal, maman embrassait son bobo et il se sentait mieux Tu vas voir, ça va aller mieux, Mousseline Moi, je suis le papa et toi, tu es le bébé, Mousseline Caillou aimait beaucoup jouer au papa avec Mousseline Mais Mousseline commençait à être fatigué Je pense qu'il est l'heure de ta sieste Attends, papa! Caillou s'ennuyait Il voulait jouer avec Mousseline Mais il savait qu'il ne devait pas faire de bruit quand elle faisait la sieste Ah, tchou! Ah, tchou! Oui! Caillou, as-tu fait exprès de réveiller Mousseline? Tu ferais mieux d'aller jouer dans ta chambre jusqu'à ce que le repas soit prêt, d'accord? Mousseline, tu dois finir ton assiette si tu veux manger ton dessert Regarde, Caillou, lui, il a tout mangé Mousseline, regarde, tu vois l'avion a décollé Ouvre grand la bouche pour l'avion Je me demande comment maman s'y prendrait pour calmer Mousseline Je sais, moi Mais tu es une petite fille fatiguée, toi Il faut faire dodo maintenant Hé, papa, tu as oublié de nous lire une histoire Tu as raison Et si c'était toi qui nous lisait une histoire, Caillou? D'accord Bon, il était une fois dans un pays lointain, un chien qui... Caillou, Mousseline! Mais vous n'êtes pas encore couché? Chut! Papa s'est endormi Caillou joue au baseball Cet après-midi-là, Caillou regardait un match de baseball à la télévision avec son papa et son grand-père Il a une moyenne de 365 Mais sa performance au premier but est faible Papa, qu'est-ce que c'est les buts? Les buts, ce sont les endroits que le frappeur doit toucher après avoir frappé la balle Il doit atteindre le plus de buts possible avant que la balle ne soit finalement attrapée Caillou ne comprenait pas très bien de quoi parlait son papa Bravo! Il a frappé un coup de circuit! Et à la fin de la neuvième marche! Quel match des enfants! Youpi! Moi aussi, je veux jouer au baseball, papa Ça y est! J'ai trouvé des gants Merci, Caillou! Mais il te faut un vrai gant de baseball Ça, c'est le gant que grand-père m'a offert quand j'étais petit Et maintenant, c'est moi qui te le donne Ouais! Merci, papa! Tiens, je vais te lancer la balle et tu vas essayer de l'attraper C'est pour ça que maman ne veut pas qu'on joue à la balle dans la maison, papa Tu as bien raison, Caillou Caillou était impatient d'apprendre à jouer au baseball Écoute bien, Caillou La première chose qu'il faut apprendre au baseball, c'est attraper la balle Je suis prêt! Bravo! Tu l'as eu, fiston! À ton tour, Caillou! Lancer ou attraper la balle était plus difficile que Caillou ne l'avait imaginé Ne te décourage pas! La prochaine fois, essaie de l'attraper avec tes deux mains C'est ce que font les débutants Qui a perdu une balle? J'apprends à jouer au baseball, monsieur Lajoie, c'est super! Au baseball? Mais c'est mon sport préféré! D'ailleurs, je dois dire que j'étais un assez bon joueur quand j'étais jeune Attention, Caillou! Attrape! Tu sais, papa, je suis pas sûre que ce soit un très bon gant Ca prend un peu d'entraînement pour apprendre à attraper la balle D'abord, je vais te montrer comment utiliser ton gant Non! Caillou avait l'impression que tout le monde savait jouer au baseball Tout le monde, sauf lui Tu sais, Caillou, moi non plus, je ne savais pas attraper la balle quand j'ai commencé à jouer Oh non, il a dû s'entraîner Et je me souviens qu'il y a eu bien plus d'un carreau cassé les premières fois qu'il a joué Mais il s'est accroché et je me souviens que très vite il s'est mis à aimer ça Ah bon, c'est vrai? Mais bien sûr! Attention, attrape! Je déteste le baseball! Que dirais-tu de faire une pause et d'aller te promener au parc, Caillou? Tu peux me la renvoyer, Caillou? Oui, vas-y, lance-la! Tu l'as bien lancé, Caillou! Caillou était content d'avoir bien lancé la balle On voit que tu as déjà commencé à t'entraîner On s'entraîne presque tous les jours, Sarah et moi Si tu continues à t'entraîner, bientôt tu pourras peut-être venir jouer avec nous Papa, s'il te plaît, tu peux me montrer comment utiliser mon gant? Il va falloir tout d'abord que tu t'habitues à attraper une balle avec un gant Essaie de faire ça plusieurs fois Continue, et bientôt tu verras que tu seras capable d'attraper la balle à chaque fois Ce n'était pas si facile d'attraper la balle Mais au moins, Caillou commençait à trouver ça amusant Arrête Gilbert, allez rends-moi la balle Va, attrape Gilbert! Et il aimait de plus en plus s'entraîner Oups, je ne l'ai pas fait exprès, papa Ca va, ça arrive, attention, attrape! Je l'ai attrapé, je l'ai attrapé, ça y est, maintenant je sais jouer au baseball Oui, presque, il faut encore que tu apprennes à frapper Personne ne lui avait dit qu'il y avait d'autre chose à apprendre Attends, Caillou, laisse-moi te donner un conseil Si tu tiens ta batte comme ça, tu pourras bien mieux frapper la balle Mets-toi un peu de côté et plie les genoux Excellent! Et surtout, ne quitte pas la balle des yeux Tout ce que voulait Caillou, c'était frapper la balle Mais quand est-ce que je vais pouvoir la frapper? Maintenant! Hourra! Je l'ai frappé, je l'ai frappé! Cours vers le premier but, vite Caillou, cours! Non, arrête dans l'autre sens! J'adore frapper la balle! Moi aussi! D'accord, Sarah, à toi de lancer! Caillou était stupéfait de voir Sarah envoyer la balle aussi loin Moi je saurais pas faire ça, ni ça! Pas encore, mais un jour tu pourras le faire si tu continues à t'entraîner Mais moi je voulais jouer au match Mais on peut arranger ça C'est bon! Et c'est un coup de circuit! Tu sais, papa, j'aime beaucoup jouer au baseball. Oui, moi aussi, Caillou. Ce n'est pas étonnant. Tel père, tel fils. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501